Musique Moi je faisais beaucoup de philosophie en bistrot et puis ça a marché bien, 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 bien tant et si bien que j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison et puis ensuite j'ai commencé à s'aimer et à partir de là j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental mais uniquement le week-end et sur rendez-vous Mon premier travail c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes je donne du concept le deuxième moment il est très important c'est le moment d'intelligence collective c'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne sentent pas des concepts qui ont été proposés par les philosophes que j'ai mis à leur disposition ce que je veux c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue on boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens ils croient que c'est fini puis là ils viennent en petit groupe avec moi, ils tchatent et blabla ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout ou des fois tu vois ils sont dans une gamberge plus longue, tu vois, plus élaborée, plus complexe ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes qu'ils n'oseraient pas dire en public comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie et bien en fait on continue en fait d'élaborer collectivement les outils mais d'une autre manière, tu vois mon travail c'est chercher la marge c'est repérer la marginalité, c'est repérer les normes ce que je cherche moi c'est provoquer des situations dans lesquelles à chaque fois putain je vais rencontrer quand même du lourd le travail dans les marges c'est pour moi facile parce que la philosophie c'est une expérience de marginalisation de soi à soi tu vas provoquer une ouverture, un décilement des paupières puis tu vas dire, hé mais vous écoutez ce qui se dit là dans ce monde banal, vous voyez pas la preté, les stupéfactions, les saisissements les choses qui sont là à côté de vous tant dans la monstruosité du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an qui est payé par moi, qui est payé par nous et puis de l'autre côté, quelqu'un qui a une lucidité qui a une intelligence considérable et puis qui est enfermé à l'hôpital psychiatrique enfin, c'est génial il faut vraiment revenir aux fondamentaux comme on dit dans le football l'ironie socratique c'est quoi ? se moquer de soi mais aussi se foutre de la gueule des autres donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour ça apporte la liberté et la légèreté quand tu t'adresses à des gens qui sont déjà dans des situations douloureuses, abrasives, incertaines où il y a déjà eu des effritements et bien là la parole philosophique elle retentit la dernière fois que je suis intervenu dans un hôpital psychiatrique je vais travailler sur la question de la liberté et il y a un monsieur qui est un schizophrène Patrick, il dit ouais mais quand même, quand même nos chaînes, on s'y attache c'est superbe quoi et toi t'essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation tu te prends la tête, t'arrives pas à trouver la bonne formule et lui il dit on s'attache à nos chaînes un dément des pépites comme ça j'en ai aussi et c'est ça qui est superbe au final il y a eu un vrai un vrai mâchurage une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination et là ça change les trucs ce qui est bien c'est qu'en définitive il y a un effort collectif parce que le travail de la pensée c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre C'est la bande de potes c'est les copains qui m'ont dit mais vas-y c'est trop bon et tout et tout et puis quand je reviens dans les lieux pourquoi je reviens dans les lieux ? parce qu'il s'est tissé dans les situations provoquées il s'est tissé quelque chose qui est social mais qui est plus que social qui a une intersubjectivité, qui a une humanité quand tu réveilles ton désir quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient elle s'appelle l'amitié dans l'amitié bordel il y a amour putain c'est l'amour qui me conduit tu vois donc je crois que c'est ça putain la vie elle est trop chiante si il n'y a pas de désir tu comprends ? Céline disait l'amour c'est l'infini à la portée des caniches c'est trop beau c'est toujours un petit côté caniche quand tu passes après le responsable de la chirurgie esthétique de l'établissement dans la journée d'éthique qui te dit qu'il faut en finir avec les nez crochus et qu'il faut retrouver les nez de Walt Disney et que la salle écoute bon voilà tu vois tu te dis bon il faut que je le dévalise ce mec quoi faut pas que je laisse passer ça quoi tu vois faut pas que je laisse passer les nouveaux barbares les barbares en cravate tu vois je peux pas je peux pas c'est pas possible La philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale tout le monde en fait ceux qui n'en font pas ben ne sont pas au sommet du panier aujourd'hui le truc qui se dit partout c'est que la philosophie elle est populaire t'as des émissions à la radio t'as des émissions à la télé t'as des encarts avec des mots fléchés pour deviner les noms des philosophes que tu peux emmener à la plage c'est un truc comme ça qui est très à la mode qui est très mainstream or je pense que c'est pas ça vraiment la philosophie je pense que la philosophie c'est une expérience de la marge pour le faire avec des gens qui sont pétants de santé et pour qui la pratique de la philosophie va être un marqueur social grâce à quoi ils vont avoir leur place dans leur petite communauté ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça je m'oblige à faire deux fois de la philo par semaine parce que c'est super éprouvant à chaque fois tu vois moi je sors pas indemne du truc les mecs je te dis je les fais sortir une main devant une main derrière tu vois j'essaie de les désosser de les travailler les ramener à l'os alors déjà faut pouvoir des fois tu réussis pas par exemple sur une intervention comme aujourd'hui j'ai pas réussi parce qu'il y avait un dispositif qui était trop trop lourd qui interdisait l'état attentif tu vois qui interdisait l'attentif à ce qu'il se jouait qui interdisait le pas de côté donc c'est dur tu prends dans ta gueule ça marche pas tout le temps il faut toujours se battre contre l'institution dans l'institution c'est hyper épuisant c'est hyper épuisant tu peux pas imaginer il faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb de domination d'expertise en disant moi je vais t'expliquer les choses moi j'ai un savoir c'est dur mais attention c'est moins dur que d'aller bosser à l'usine ça va hein il faut toujours être sur la route quoi il faut toujours dérouter il faut quitter les autoroutes il faut éviter les péages et les douaniers